Dans chaque centre, on trouve bien sûr des supports de formation. Si on a un formateur, il y a une direction, lorsqu'ils vont publier les revues ou les supports, il y a des stagiaires qui vont se faire partager avec d'autres. Maintenant, on sait très bien qu'il y a une direction, c'est-à-dire que le cours est fait tout simplement pour les stagiaires appartenant à notre centre. Ce n'est pas des étrangers. Maintenant, il y a un support qui a besoin de l'argent. Ça veut dire qu'ils vont partager avec des stagiaires 1,20 ou 1,40 ou 1,40, mais il y a des supports de 1000 ou 2000 personnes qui vont consommer le même support. Il y a une solution. Il y a une problématique. Le premier problème, c'est que parfois, il n'y a pas de sécurité de support de formation. Il n'y a pas de sécurité de support de formation. Parfois, c'est une mauvaise organisation de support. Nous allons mettre en place de formation, nous allons mettre un peu de sécurité de formation. Chaque formateur a de réponse à l'envoyer des supports, mais il n'y a pas de lieu. Il y a un disque du dans lequel on va enregistrer des supports de formation. Donc, de plus, il faut avoir aussi, oui. Donc, manque d'un site web. Là, c'est absence. L'absence de site web, site web local. Site web local. Il y a un site web local. Il y a un site web local. Il n'y a pas de problème. Nous avons pas de sécurité. Et ici, je lui disais que voilà la sécurité. Ici, c'est ici, il faut venir, bien sûr. un, il faut sécuriser, il faut deux points, sécuriser les supports. Il faut sécuriser les supports. Deuxième chose, il faut organiser les supports. Il faut sécuriser les supports, organiser les supports. Troisième chose, il faut, c'est concevoir un site web local. Effectivement, on a un site web dynamique, dynamique, local. Un site web dynamique local. C'est la partie, bien sûr, de répondre aux problématiques. Maintenant, je passe vers la méthodologie des solutions. La méthode de travail. La méthodologie, alors pour la sécurité. Comment sécuriser les supports? Comment organiser les supports? Et comment concevoir un site web? Qui a une réponse? Qu'est-ce que vous proposez? Oui? Alors, comment sécuriser? Oui, monsieur, je n'ai pas... Oui, monsieur, Bruce. Là, j'ai posé la question. La méthode pour sécuriser des supports de formation. Par exemple, des livres, bien sûr, des polycorpes, numérisés. Là, je parle toujours de la session D. Sécurité des supports numérisés. Oui, monsieur? Oui, monsieur? Bien. Alors, il concerne la méthodologie. La méthode. Donc, c'est obligatoire. Normalement, c'est obligatoire d'avoir un réseau informatique. Donc, il faut un réseau informatique. La méthodologie de travail, c'est réseau... Alors, je parle bien sûr de méthodologie, solution, que ce soit physique ou bien logique. En parenthèse, physique et logique. Donc, physique et logique. Alors, physique et logique. Il y a un réseau informatique. Donc, réseau informatique. Bien installé, bien configuré. Alors, bien installé, bien configuré. Deuxième chose. Lorsqu'on parle, bien sûr, de sécurité des supports. Et là, il faut avoir, oui, un serveur. Serveur central. OK? Ce n'est pas qu'un n'importe quel serveur. Alors, on peut même dire que c'est un serveur central. C'est un serveur d'hébergement, de sites et de téléchargement. Nos stagiaires, il a besoin de télécharger des cours localement. Il a besoin aussi de voir des cours sur le même site web. OK? Et un serveur central, plus exactement, c'est un serveur d'hébergement et de téléchargement. Serveur d'hébergement et de téléchargement. Donc, serveur d'hébergement et de téléchargement. De plus, on a déjà un serveur. Par la suite, il faut avoir aussi le, oui, il faut installer un système de sécurité. Vous voyez? Installer une stratégie de sécurité. Stratégie de sécurité. Donc, statut de sécurité. Alors, on concerne, bien sûr, la sécurité des supports. Maintenant, pour l'organisation, il faut avoir aussi des disques durs. OK? Maintenant, on parle bien sûr de la notion de tolérance de panne. La tolérance, la tolérance de panne. Ce n'est même pas bien sûr de disques durs. Les disques, disques durs. Voir même de la notion de lettre. On a déjà vu ça au plus court. OK? Donc, tolérance de panne. Et donc, pour l'organisation, bien sûr, donc aussi pour faire des disques durs. Donc, pour le site web, on aurait besoin des technologies ou bien des méthodologies comme, par exemple, le html. Vous avez déjà utilisé le html, le css, voire même le gs, le php, le minuscule, etc. OK? Idem pour la création d'un site web de type dynamique. OK? Alors, concernant la réalisation. Et d'après la réalisation, donc la première des choses, on va voir bien sûr, si vous voulez, pour la réalisation, on aurait besoin de de faire une petite simulation. Donc, la simulation de ce réseau informatique. OK? Et d'après la simulation, on va, je vais appeler directement simuler le packet classique. Et là, je pense, M. l'Ahmad l'Ahmad, il y a un problème. M. l'Ahmad l'Ahmad, il y a un problème. Oui, pour les autres, oui. Alors, je vais voir, oui, je vais consulter. Alors, les autres, c'est mon amysiel ? C'est bien ? M. l'Ahmad l'Ahmad, vous avez dit que vous avez un problème de sang. Les autres, n'est-ce pas ? Oui ? Oui, ça va, ça va. Ça va ? Ça va ? On peut continuer ? M. l'Ahmad, est-ce qu'on peut continuer ? Les autres ? Oui, oui, je vous entends très bien. Très bien, d'accord. Et là, peut-être M. l'Ahmad a un problème avec le microphone. Je vais continuer quand même. Alors, nous sommes dans la phase de réalisation. Mais avant, bien sûr, de faire la réalisation, on va passer par la simulation. Donc, entre parenthèses, on essaye, crée bien sûr un simulateur, simulation d'autre projet. Alors, simulation. La simulation. Alors, la simulation, on va utiliser ensemble le paquet, la seule. OK ? Je cherche mon logiciel, paquet, la seule. Et là, pourquoi le paquet tracer, oui ? Alors, pourquoi l'usage de paquet tracer ? Tu peux répondre ? Et là, pourquoi l'usage de paquet tracer ? Pourquoi on utilise le paquet tracer, oui ? Pour vérifier la fonctionnalité. Oui ! Donc, de plus ? Oui ! Oui ! Oui, de plus, oui. Pourquoi on le paquet tracer ? Monsieur ? Oui, monsieur. Monsieur, moi, je pense que c'est le paquet tracer. Alors, peut-être en écrans, vous êtes lus, je demande à vous reconnaître, quelque chose à nous, misère, OK ? Bien, je suis en train d'expliquer l'explication, je suis en train d'indiquer, oui, est-ce normal que les étapes à suivre, OK ? Oui, alors, j'ai posé la question, pourquoi l'usage, bien sûr, d'un simulateur ? Pourquoi on utilise un simulateur comme le paquet tracer ? Je viens de lancer le paquet tracer, vous le constatez. Je vois, pourquoi l'usage du paquet tracer ? Monsieur Amin, pourquoi on utilise un paquet tracer ? Oui. Je sais bien. C'est quoi un simulateur ? Oui ? Simulation. Simulation, simulateur, oui. Tout simplement, on est dans la phase de réalisation. Je ne peux pas faire un achat de matériel ou bien commencer à brancher directement les machines. Je dois faire une petite simulation, maintenant le logiciel. Alors, si ça fonctionne très bien, on passe bien sûr à la réalisation. On va travailler sur le champ, sur le terrain. Notre produit, c'est toujours votre centre, votre école. J'ai dit que votre école est divisée en plusieurs zones. Plus exactement, on a deux zones, la zone direction et la zone formation. Alors, je vais commencer par la zone direction. Alors, si je vais me casser mes mots là. Donc, on a déjà... Monsieur, si... Monsieur ? Voilà. Très bien. Donc, on a un ordinateur portable pour le directeur. Il y a un ordinateur pour votre secrétaire. Il y a aussi, il y a la deuxième partie soit réservée pour la salle de PP. Je vais choisir un ordinateur de machine. Je vais choisir plusieurs machines. Oui, il y a une quinzaine d'une machine. Ok. C'est un élément sans réaliser l'expérience sur l'élément réel. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est très bien. C'est ce qu'on donne. C'est ça. C'est bon. Actuellement, c'est la salle de TP. Donc, c'est notre salle de TP. Donc, on va faire une petite simulation. C'est la salle de TP, la structure d'une machine, je vais faire des scènes, ok ? C'est très bien. On va mettre quatre postes à ce niveau-là. Alors, on va mettre ici le bureau de monsieur le directeur. Là, c'est l'accueil, le secrétaire. On a, je vais choisir les machines, la salle de TP. Il y a aussi, bien sûr, d'autres machines à ce niveau-là. Donc, ça reste tout simplement une petite simulation. Alors, on a aussi la salle de cours magistral, numéro 1. Donc, on a le cours magistral, numéro 2. On a le cours de cours. Maintenant, alors, je vais bien sûr mettre le branchement. Mais avant d'établir le branchement, je vais retourner sur mon rapport. Sur mon rapport, là, j'ai dit, pour la méthodologie, les solutions physiques et logiques, il me faut bien sûr un réseau informatique bien installé, bien configuré. Dans ce cas, je vais mettre une liaison, c'est-à-dire l'attachement de ces machines. Alors, je vais choisir une zone pour le branchement, par exemple. Là, je vais choisir un switch up. Un switch up. Et je commence par faire le branchement. Alors, le poste, par exemple, le plan salle de TP. Mes postes avec le switch, le deuxième poste, etc. Alors, vous comprenez tout de suite, bien sûr, la structure, c'est une structure en étoile. Donc, avec l'usage, bien sûr, d'un switch up. Si on utilise plusieurs switches, on aurait bien sûr un empal de la réseau fédéral. Ok. Même chose, je vais lire la salle corps magistral. Alors, au fur et à mesure, je vais noter, oui, je dois sur-clarifier certaines écritures. Exemple, je vais mettre, oui. Là, par exemple, c'est le poste d'opsy, le directeur. Ici, c'est le secrétaire. Donc, secrétaire. Alors, ici, cours magistral numéro 1. Alors, je vais mettre, là, c'est cours. Magistral 0, 1. Ici, c'est cours magistral 0, 2. Alors, cours 0, 2. Et ici, bien sûr, les PC, bien sûr, appartenant à votre salle de TP. Ok. Alors, PC 1, je peux mettre, par exemple, à ce niveau-là, je peux choisir station. Station 1. ST 01. Alors, ST 02. On va essayer de ne pas avoir plus une petite organisation. ST 03. Alors, ST 04. C'est un problème, je peux cliquer en double ici et je vais même voir, bien sûr, le stop, bien, configuration. Donc, ST 04. Donc, ST 04. D'autres méthodes. ST 05. 06. C'est-à-dire, 07. 08. 08. 09. Voilà. Actuellement, mon réseau, il est bien installé physiquement, ce n'est pas logiquement. Et donc, pour le directeur, monsieur le directeur et le secrétaire, on va ajouter un autre switch. OK ? À ce niveau-là, un switch. Je le porte, switch professionnel. Et je vais l'attacher, par exemple, au poste, monsieur le directeur avec ce switch. La même chose, poste le secrétaire avec ce switch. OK ? Ça veut dire un isolement. Il y a la partie direction et la partie, parenthèse, formation. OK ? On a deux zones. Et la route, on le fait un autre apport. Donc, là, on demande d'avoir, c'est un réseau informatique, un serveur central. Donc, serveur central. Alors, je vais chercher un serveur. Alors, si je clique dans « Add device », vous trouvez aussi, il y a des ordinateurs, serveurs. C'est générique. Un serveur pour l'école. Ce serveur, je vais l'attacher directement avec la direction. Donc, c'est pour la sécurité. Donc, notre serveur, il est attaché avec le, c'est le directeur et le secrétaire. OK ? Très bien. Tournant. Alors, serveur, normalement, lorsqu'on parle de status de sécurité, serveur d'hébergement, téléchargement, c'est, donc, ça nécessite une installation. Ok ? Tolérance de panne, elle est attachée avec le, ce serveur. Alors, si je clique directement dans ce serveur, je peux mettre, par exemple, le seuil. Serveur central. Serveur central. Serveur central. Est-ce qu'il y a une liaison entre la zone d'érection et la zone formation ? Est-ce que je peux faire une communication entre ces deux zones ? Oui, qui peut répondre. Par exemple, est-ce que monsieur le directeur peut communiquer avec le formateur qui se trouve dans la salle de cours magistral numéro 2 ? Oui ou non ? C'est quoi la question ? Alors, est-ce que monsieur le directeur peut communiquer avec le formateur qui se trouve dans la salle de cours magistral numéro 2 ? Oui ou non ? Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux ou non ? Non, mais qu'il y a une liaison entre les deux. Non, mais qu'il y a une liaison entre les deux. C'est logique. Qu'il y a une liaison entre les deux. C'est le premier réseau. Et maintenant, c'est le réseau entre les deux. Et maintenant, il y a une liaison entre les deux. Et maintenant, il y a une liaison entre les deux. Et maintenant, il y a un autre objectif. C'est quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on demande ? Pour le projet d'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande ? Donc, on demande bien-sûr que le stagiaire, maintenant, n'importe quel stagiaire, maintenant, il s'amène maintenant un ordinateur. Un stagiaire, il trouve maintenant de la salle, TP. Donc, il va utiliser un ordinateur. Pourquoi ? Donc, un usage, bien-sûr, il va demander, par exemple, des supports. Alors, il y a des supports, des livres. Il y a une grande base de données. Il y a maintenant des livres. Des livres de formation. OK ? Des livres. Il y a maintenant des TP. OK ? Il y a maintenant des TD. Les polycopes. OK ? Les polycopes. Les exercices, excellent. Il y a maintenant plein de choses sur le serveur. Il y a un stagiaire, lorsqu'il va y accéder, il va accéder par l'ordinateur. OK ? Il va envoyer un signal. Voilà qui ? Maintenant, on va créer de l'organisation ensemble. Maintenant, je vais effacer. Très bien. Alors, pour la liaison, je vais apporter, bien-sûr, un autre switch. Nous avons le même gammes. 29-60. Et l'autre switch, c'est un switch central. C'est un switch central. C'est un switch central. C'est un switch central. Alors, je vais lire le switch central avec le… Il va régimer les informations. Au la liaison, une direction. Actuellement, j'ai complété la structure de mon réseau en informatique. Pour l'instant, je n'ai pas encore, j'ai pas pu bien-sûr configurer les machines. Il faut les configurer. Alors, pour la configuration, naturellement, pour chaque machine, je vais commencer par le poste directeur. Le poste directeur, c'est l'adresse IP. Le masque du sol, c'est-à-dire qu'on a dans la classe, on va travailler sur la classe C. Bien. Il a de la première partie. On a dépassé sur les 40 minutes. Donc, on a presque à ce qu'on a. Je vais compléter l'explication. Il a de la connexion. Alors, on va rester comme un deuxième lien. Je vais le trouver une deuxième fois pour le coup. Il a de la configuration des machines. Il a de la formation. Alors, je dis, pour un simple stagiaire, il a le droit bien-sûr d'y accéder. Maintenant, on ne peut pas y accéder. Un stagiaire, il prend la machine d'y a l'eau. Il va demander de télécharger, par exemple. Alors, dans Load, il vient télécharger, par exemple, ainsi pour télécharger le livre. Il va télécharger un livre. Donc, il va envoyer la commande vers le serveur. Il sera envoyé vers le serveur. Le serveur à son tour, il va jouer directement. Donc, on va trouver ce qu'on appelle un mur de feu. Un mur de feu. Un mur de feu. Donc, pourquoi ? Je me couche maintenant des attaques sur le serveur qui va avoir la sécurité. Alors, si tu vois bien, automatiquement, on a la réponse. La réponse, on va retourner. On va retourner le livre. 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 Il est retourné dans l'école. Ok ? Si tu vois un autre stagiaire. Un autre stagiaire, par exemple, il est en cours. Un stagiaire, par exemple, il est ailleurs, par la maison. Dans la maison. Alors, le stagiaire, il peut penser à faire, par exemple, une connexion avec la voie Internet. Il n'a pas, bien sûr, le droit d'y accéder à notre réseau LH. C'est un réseau interne. Un réseau externe. C'est-à-dire, l'internet. Il a des services. Ils seront consommer seulement les gens qui se trouvent à l'école. Donc, l'extérieur, ils n'ont plus besoin de l'école. C'est-à-dire qu'il faut accéder. Donc, c'est la première partie pour notre projet. Ok ? Maintenant, pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est-à-dire quoi ? Donc, là, normalement, on est obligé, bien sûr, de configurer le réseau informatique. On est obligé, bien sûr, de configurer le serveur. On est obligé, bien sûr, d'installer des routeurs. Ok ? Comme par exemple, un routeur proxy. Ou bien des appareils de protection. Des antivirus. On est obligé, bien sûr, d'ajouter des disques durs avec une tolérance de panne. Si les médecins ont une perte d'informations sur le premier disque dur, on va les récupérer par un deuxième disque dur. Et finalement, on est obligé, bien sûr, du HTML, CSS, GS, PHP. Maintenant, je vais retourner pour compléter l'explication. Puis, on va expliquer ensemble la partie méthodologie. HTML, CSS, GS, PHP, MySQL. Alors, pour notre serveur. Maintenant, je vais voir, bien sûr, la structure de notre serveur. Si je clique en double sur mon serveur. Donc là, vous voyez, c'est notre serveur. Et voici les services. Alors, l'usage des services, on aurait besoin seulement, j'aurais besoin tout simplement de DNS et d'ACP. Et par la suite, on va ajouter à ce niveau-là, ce serveur. Donc, on va ajouter le service IIS, Internet, information, service, plus. Alors, pourquoi l'UIS ? L'UIS, c'est, ça va, bien sûr, nous offrir deux services. Il va nous offrir l'hébergement dans notre site web. Hébergement. L'hébergement et le téléchargement. L'hébergement et le téléchargement. Donc, de plus, je vais ajouter aussi un disque dur. Un disque dur qui contient des supports. de formation. Des livres, des TD, des TP, etc. Voir même des examens, oui. Il y a plein de, bien sûr, plein de supports. Ce sont des supports numérisés. Parfois, on peut même utiliser des supports numérisés, comme le consentir actuellement. C'est-à-dire, je crois, que la pandémie, bien sûr, de Corona. La plupart des formateurs travaillent sur des supports manuels. C'est-à-dire des supports, des cahiers, OK ? Des livres. Mais, pour publier un cours, je suis obligé soit de refaire la frappe, bien sûr, de ce livre, ou bien de ce support, bien de Polycom, ou bien je suis obligé de faire de scanner des livres. Alors, supposons qu'on a un de la technologie, bien sûr, d'entraînement au niveau de notre école. Il y a forcément une difficulté avec les supports. Ce qu'il nous faut, c'est passer à des supports vers les formateurs. Et chaque formateur, il va publier, bien sûr, un des supports par le voie WhatsApp ou bien par d'autres, d'autres voies. OK ? Donc, à nouveau, l'usage, bien sûr, des supports numérisés. Alors, concernant le cerveau, j'ai dit, la première des choses, on aurait besoin du service DNS, le DASP et le service IS. Par la suite, il y a un disque dans lequel on va stocker nos informations, puis on va appliquer la tolérance de PAN, le RET. C'est quoi le RET ? Supposons qu'on a deux disques durs. C'est la notion de RET memory. On a deux disques durs. Le premier disque durs, D1 et D2. Alors, D1 contient le livre 1, livre 2, livre 3, etc. OK ? La même chose, là, dans le livre, l'Imam Ahlam Sajlims, on a pris le deuxième disque dur. S'il y a une panne, par exemple, si par hasard il y a une petite panne, il y a un blocage de ce disque dur. Donc, on va récupérer le support à partir de notre deuxième disque dur. On va devoir le prix d'un port en feu, le RET. OK ? C'est la tolérance d'un panne. Sécurité. Alors, la sécurité a plusieurs méthodes. Soit on va installer des antivirus ou bien soit on va installer des appareils. Les appareils, comme par exemple, les routeurs de sécurité. Ou bien on va installer des murs de feu. Firewall. OK ? Pourquoi ? Pour éviter les personnes qui n'ont pas bien sûr le droit d'y accéder à notre serveur. Il y a une personne dans notre centre. Il y a un deuxième centre à côté. Alors, une personne peut utiliser son ordinateur portable et accéder à notre serveur. Je vais fermer ça. Donc, ici, c'est un étranger. L'étranger, sans rôle c'est quoi ? Il veut maintenant consommer. Donc, il va accéder par voie ou peut-être il va utiliser la voie Wifi. Alors, j'ai trouvé celui-ci. On a déjà le Wifi. OK ? Il peut utiliser le Wifi. Pourquoi ? Vous pouvez accéder à nos ressources. Alors, au moment où il veut accéder, il va pénétrer dans notre réseau local. Puis, il va passer directement dans notre serveur. Alors, à ce niveau-là, dans notre serveur, je vais installer, bien sûr, des applications, des verres de feu, capable, bien sûr, de casser la demande, de casser à de la requête. Car la personne n'a pas le droit de consommer les ressources dans notre école. OK ? Plus exactement, on trouve des ressources données, des supports d'information. Donc, en plus, on peut même ajouter, par exemple, un site web. Et le site web, il sera situé à ce niveau-là. OK ? Dans notre disque dur, de notre serveur. Alors, je vais effacer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je m'abîche sur elle. J'ai besoin d'avoir des questions. Oui ? Donc, il nous reste presque une minute pour que l'on tire de la partie et qu'on passe à la deuxième partie. Oui ? Donc, on va résumer la minute courte pour des questions. Qui a des questions ? Alors, Monsieur Ahmed Gréouche, vous avez choisi le projet ? Vous avez choisi le projet ? Oui ? Monsieur Ahmed ? Alors, je vais, oui, c'est bien sûr le... Monsieur Ahmed Hamid, c'est-à-dire ? Vous voyez, Monsieur Ahmed, c'est bon ? Monsieur Bruce ? Oui, Monsieur, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème, d'accord. Donc, il nous reste presque une minute pour y... Si vous avez des questions, comme sur la première partie de notre projet, oui ? Toujours le monde, c'est intranet. Donc, je préfère, bien sûr, de faire le cocon, comme un exemple, bien sûr, de projet. Oui ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis à l'écoute. Il nous reste moins d'une minute. Par la suite, on peut passer... Je vais vous envoyer un deuxième lien pour avoir une nouvelle connexion. Donc, toujours, entre parenthèses, l'usage de la zone visioconférence n'a pas le droit de surdépasser les 45 minutes. OK ? Alors, on a déjà testé la notre...